Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lausanne pour les 022 janvier 2017 Je suis arrivé donc à Winglasbeek, Fressy National Park Pour la rando de 5 heures, pour un circuit qui va faire toute la boucle Je suis arrivé au niveau du parking Là je vais faire la rando Je vais traverser la montagne, la plage, Hazard Beach Hazard Beach Pour faire tout le circuit, voilà Ça va me rendre environ 5 heures Allez c'est parti Hazard Circuit Pour visiter les parcs nationaux en Tasmanie, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo Il est important d'acheter un pass qui va vous coûter 60$ pour 60 jours Ça va revenir beaucoup moins cher bien sûr Par exemple l'entrée de ce parc est à 24$ par véhicule Donc si vous faites environ 3 parcs, ça va revenir déjà plus cher Donc prenez là, vous allez dans les visitor center Les points d'information touristes des parcs nationaux Et vous munissez du pass Si vous comptez passer la nuit au parc national de Fressy-Nay Je vous conseille les free camp qui sont environ situés à 15km En direction du sud de la Tasmanie Ils sont vraiment très sympathiques Et c'est gratuit Bon les 15 premières minutes, elles sont assez physiques Je ne sais pas si vous avez fait avec Cleanse Canyon Mais c'est après de ce genre de level Un peu moins intense Mais beaucoup plus en la durée Et ça ne va pas aller en s'arrangeant Les deux premières heures sont très intensifs Jusqu'au col pour surbombler Wingless Bay La première partie de la rando Est de grade 3 Ça veut dire qu'elle est quand même pas facile Vous voyez les marches C'est un petit enfer On arrive au paradis La dernière partie c'est du grade 4 Donc celle-là ça devient un peu difficile Partez avec de l'eau Nous arrivons au Wingless Bay Lockout Et les petits grands mots Bonn'est bien La première partie La première partie Sous-titrage ST' 501 1er partie, j'étais à Winglass Bay, à la fameuse plage en forme de U Et la direction, deuxième partie, le gros module, la plage d'Hazard Beach Donc là, la rando est plutôt tranquille Mais on n'est même pas à la moitié de la rando C'est très agréable, très plat C'est vraiment une super rando Sous-titrage ST' 501 Pour les personnes qui souhaitent venir à Winglass Bay, qui viennent bien sûr cette vidéo Totalement par hasard, ça se trouve sur Youtube Je vous conseille très sincèrement de faire la rando 5 heures Dans la mesure où Hazard Beach en vaut vraiment le détour C'est une des plus belles plages, honnêtement, que j'ai vu en deux ans en Australie Haut turquoise, sable fin L'eau est un peu froide, comme je l'ai dit Mais c'est vraiment très très sympathique Ne vous limitez pas uniquement à Winglass Bay Ça en vaut largement pour qu'on puisse le détour La plage de Hazard Beach Dernière partie de randonnée Ça se passera Dernière partie de randonnée Ça va se passer dans la forêt directement Les forêts de pin La rando est vraiment exceptionnelle Un conseil Venez en Tasmanie Vous n'allez pas du tout regretter le détour Regardez ce petit paradis sur terre En quittant la plage En quittant la plage de Hazard Beach Vous allez tomber sur ces petites criques Il n'y a personne Pourtant on est en pleine saison C'est incroyable La dernière partie de la rando est très sympathique Dans la forêt On est plutôt à l'ombre C'est agréable La nature Les kangourous On a vu un tout à l'heure Et là je me dirige vers la fin de la rando Les plages ont été On ne voit plus trop les plages là Mais franchement c'est un petit bonheur Ça ne monte pas trop C'est plutôt agréable Et voilà les amis La rando est terminée J'arrive sur le parking La difficulté est plutôt moyenne Elle est un peu avancée Mais il n'y a rien de très compliqué J'espère que vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner sur Youtube En cliquant juste ici Et la Tasmanie pour moi ça va continuer Allez salut les amis Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz